Hey ! Salut à tous ! Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous parler de l'utilité de Google Maps donc de l'utilisation de Google Maps pour trouver des affleurements et des fossiles Donc pourquoi Google Maps ? En fait je vous avais présenté Géoportail qui est assez pratique avec la carte logique pour trouver des affleurements mais le souci de Géoportail c'est que les photographies aériennes, donc les photographies satellites ne sont pas à jour, alors je ne connais pas les informations de l'année mais je sais qu'ils ne sont pas forcément à jour et du coup vous pouvez aussi parfois tomber sur des affleurements que vous voyez sur Géoportail et quand vous allez regarder sur Google Maps, ces affleurements n'existent plus parce qu'en fait Google Maps, les données cartographiques datent de 2024 donc ils sont très récents et du coup quand vous voyez un affleurement dans Google Maps, vous êtes quasiment sûr que l'affleurement existe encore ce qui n'est pas forcément le cas dans Géoportail donc ça c'est un des messages, c'est que les données cartographiques sont à jour dans Google Maps et pas dans Géoportail c'est aussi pratique aussi si vous utilisez des bouquins, des documentations les affleurements qui vont parfois être décrits dans la documentation ne sont pas forcément à jour non plus donc ça c'est un des premiers avantages de Google Maps le deuxième avantage de Google Maps c'est que vous avez ici la Street View c'est à dire c'est les images qui ont été prises sur la route par Google Maps donc vous pouvez comme ça observer à tout moment, vous voyez là vous pouvez observer un peu ce qu'il y a autour de la route ça peut être un avantage si vous trouvez un affleurement qui est en bord de route donc vous avez, vous avez un peu parcouru Google Maps, vous avez un peu regardé les images utilisées et là vous découvrez, là on peut voir en blanc un affleurement qui est en bord de route donc on va prendre Street View et on va regarder et du coup là on peut observer l'affleurement vous voyez, là on peut voir que l'affleurement c'est une petite falaise on peut voir aussi que l'affleurement est accessible donc il sert probablement de parking peut-être pour les camions mais que l'affleurement est accessible donc par contre, toujours en faisant attention évidemment, vous voyez là il y a des fissures donc il faudra faire attention au terrain évidemment, comme d'habitude après, une fois que vous avez vu comment il est l'affleurement vous pouvez associer ça à Géoportail et iInfoTerre pour voir comment c'est au niveau des couches savoir dans quelle couche géologique vous êtes et savoir s'il y a des fossiles ou pas donc pour ça, je vous renvoie sur ma vidéo qui vous explique comment utiliser Géoportail et iInfoTerre le lien de ma vidéo est dans ma description vous avez aussi les photos des utilisateurs donc il y a des utilisateurs qui publient des photos vous voyez, là, les points bleus c'est des photos des utilisateurs donc là, on se retrouve en bord de page avec une falaise et l'avantage, c'est que là, il y a un utilisateur qui a pris une photo ici donc on va voir, et voilà et là, on peut aussi observer le terrain et voir comment est le terrain avant même d'y aller donc tout en restant chez vous vous pouvez faire de l'observation géologique donc associer les images que vous voyez là à la notice de la carte et probablement la description des couches vous pouvez avoir une idée de la géologie de ces falaises et avoir une idée de ce que vous pouvez trouver en bas de ces falaises dans les éboulis encore une fois, en faisant attention au terrain comme d'habitude, je pense que vous aurez compris voilà donc comme ça, vous pouvez voir que grâce à Steadview et aux images d'utilisateurs vous pouvez faire tout en restant chez vous de l'observation du terrain et voir comment est le terrain et avoir une idée de ce que vous pouvez trouver en associant ça avec Géoportail et iInfoterre et iInfoterre. Enfin, Google Maps notamment avec Steadview, va vous permettre de vous aider à savoir si les terrains sont accessibles ou pas. Donc par exemple, vous avez observé ce terrain ici, vous voyez ici qu'il y a une ancienne carrière et vous pouvez dire peut-être que cette carrière est maintenant accessible vu qu'elle est plus utilisée. Là en fait, vous voyez qu'il y a un chemin qui parcourt et qui va jusqu'à la route donc ce qu'on va faire c'est passer le petit bonhomme et là on va observer donc là on se retrouve sur le chemin qui va vers l'ancienne carrière et en fait, si on zoome et bien là, on peut voir qu'il y a une barrière. Donc là, vous savez déjà que ce terrain n'est pas accessible que c'est un terrain privé et que vous devrez demander autorisation au propriétaire si vous voulez fouiller sur ce terrain. En fait, comme ça Google Maps, en observant un peu le chemin en allant sur les terrains vous pouvez voir s'il y a une barrière ou pas s'il y a un panneau qui indique un terrain privé ou autre et ça va vous donner une idée si le terrain est accessible ou pas. Quand vous trouvez un cas comme ça où vous avez un terrain où vous voulez fouiller et que vous avez une route qui va vers le terrain et que vous avez un chemin qui va vers ce terrain et que ce chemin croise une route, observez avec Street View ce croisement pour avoir une idée si le terrain est accessible ou pas. Et ça peut vous éviter de faire 2h de route pour vous retrouver au final devant une barrière ce qui est déjà arrivé ce qui m'est déjà arrivé et je peux vous dire que faire 2h de route 4h aller-retour c'est pas très agréable. Pour revenir bredouille et comme souvent je dis quand vous allez voir un terrain que vous connaissez pas essayez parfois de trouver d'autres terrains dans le coin parce que si le terrain est justement pas accessible pour éviter de faire autant de routes pour rien ça vous permettra peut-être de trouver un autre affleurement qui est lui accessible et vous pouvez aller fouiller. Comme toujours, même si parfois il n'y a pas forcément d'indication essayez de vous renseigner avant savoir si le terrain est privé ou pas. Vous avez les cadastres et vous pouvez faire une demande à la mairie. Donc voilà, c'est une vidéo pour vous montrer un peu l'utilité de Google Maps. Moi j'utilise beaucoup en l'ascension avec Géoportail et InfoTerre pour voir les informations sur les terrains mais ça me permet de pas mal observer les terrains géologiques parfois avant de savoir comment est le terrain et ça me permet de savoir si le terrain est accessible ou pas. Donc c'est vraiment les gros avantages de Google Maps. L'avantage de Google Maps c'est que ce que je vous ai montré ici en France vous pouvez très bien le faire dans d'autres pays. Vous pouvez faire de l'observation géologique dans d'autres pays parce que c'est international. Vous pouvez très bien aller voir ce qu'il y a en Belgique essayer de voir ce qu'il y a en Suisse ou autre et même dans d'autres continents. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. ... ... ... ... ...